Le petit chaperon rouge de Charles Perrault Il était une fois une petite fille de village la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle et sa mère grand plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge qui lui s'ayait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour sa mère ayant cuit et fait des galettes lui dit « Va voir comme se porte ta mère grand car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. » Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère grand qui demeurait dans un autre village. En passant dans un bois, elle rencontra compère le loup qui eut bien envie de la manger mais il n'osa à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait. La pauvre enfant qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter à écouter un loup lui dit « Je vais voir ma mère grand et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. » « Demeure-t-elle bien loin ? » lui dit le loup. « Oh oui ! » dit le petit chaperon rouge. « C'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas à la première maison du village. » « Eh bien ! » lui dit le loup. « Je vais l'aller voir aussi. » « Je m'y envoie par ce chemin ainsi et tôt par ce chemin-là et nous verrons qui est le plus tôt sera. » Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons et à faire des bouquets des petites fleurs qu'elle rencontrait. Le loup ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la mère grand. Il heurte. « Qui est là ? » « C'est votre fille, le petit chaperon rouge » dit le loup en contrefaisant sa voix. « Qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie ? » La bonne mère grand qui était dans son lit à cause qu'elle se trouvait un peu mal lui cria. « Tire la chevillette ! La bobinette chère ! » Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien car il y avait plus de trois jours qu'il n'avait mangé. Ensuite, il ferma la porte et s'alla coucher dans le lit de la mère grand. En attendant, le petit chaperon rouge qui, quelque temps après, vint heurter à la porte. « Qui est là ? » Le petit chaperon rouge qui entendit la grosse voix du loup eut peur d'abord mais croyant que sa mère grand était en remède, répondit « C'est votre fille, le petit chaperon rouge qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie ? » Le loup lui cria en adoucissant un peu sa voix. « Tire la chevillette ! La bobinette chère ! » Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le loup la voyait entrer, lui dit en se cachant dans le lit sous la couverture « Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huge et viens te coucher avec moi ! » Le petit chaperon rouge se déshabille et va se mettre dans le lit où elle fut bien étonnée de voir comment sa mère grand était faite en son déshabillé. Elle lui dit « Ma mère grand, que vous avez de grands bras ? » « C'est pour mieux d'embrasser ma fille ! » « Ma mère grand, que vous avez de grandes jambes ? » « C'est pour mieux courir mon enfant ! » « Ma mère grand, que vous avez de grandes oreilles ? » « C'est pour mieux écouter mon enfant ! » « Ma mère grand, que vous avez de grands yeux ? » « C'est pour mieux te voir mon enfant ! » « Ma mère grand, que vous avez de grandes dents ? » « C'est pour mieux te manger ! » Et en disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea.